Bon, on va s'intéresser maintenant aux faits marquants de la cinquième journée de la phase de groupe de la Ligue de Champions d'Europe, avec des faits marquants et des faits qui continuent de faire parler, en commençant par le Paris Saint-Germain-Newcastle, marqué par une décision arbitrale controversée. Lucas, je vous siffle le pénalty ou pas ? Non. Non ? Non. Après qu'il a vu la VAR, non. En temps réel, j'ai vu la main. Et si l'arbitre avait vu en temps réel la main, parce que vraiment, moi dans l'image, je vois la main, puis après on voit bien sur l'image, elle tape là, puis après elle tape à la main. Donc non, il n'y a pas pénalty. Donc c'est, voilà, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Oui, non, jamais pénalty. Jamais. Alors, outre le fait qu'il y a eu des directives, mais elles ont été enlevées, je pense, peut-être parce qu'il y a eu des jurisprudences, peut-être des cas où il ne fallait pas que ce soit automatique. Elle touche le corps et après la main, il ne faut pas la compter. Il y a dû y avoir un ou deux cas où ils se sont dit, ah là quand même, il aurait peut-être fallu siffler. Mais bon, bref, du coup, ils l'ont enlevée des directives. Ce n'est pas la règle, ce n'est pas la règle de la main. La règle de la main, elle tient en cinq lignes, elle est hyper simple. Personne n'y comprend rien parce que personne ne l'a lue. Alors que c'est très simple. La main n'est pas une faute dans le football. Ça n'est pas une faute. Ça n'est une faute que si on fait ça, si on fait le geste, si ceci, si cela. Et un certain nombre de conditions qui sont de plus en plus posées parce qu'on veut absolument avoir la vérité noir-blanc. Mais pourquoi il siffle le pénalty après avoir vu la vidéo ? C'est incompréhensible. C'est incompréhensible que le VAR l'appelle. Parce que normalement, c'est un cas où éventuellement on peut se dire, ah peut-être, machin, etc. Mais franchement, dire que c'est une erreur manifeste, totalement faux. Donc le VAR déjà fait une énorme erreur. Il est suspendu. L'UEFA l'a suspendu immédiatement. C'est une énorme erreur d'appeler l'arbitre. Après, l'arbitre se déplace. Une fois qu'il voit ça, je ne comprends pas qu'il suive son VAR. C'est une erreur énorme. J'ai compris pourquoi il a fait ça. Ah bon ? Compensation ? À votre avis. Mais non, mais... Paris Saint-Germain qui a passé son temps à réclamer en deuxième mi-temps des pénaltys au moindre contact dans la... Ça, ça influence M. Marcinac qui est quand même un... M. Marcinac, je l'ai vu au Qatar à l'Araps Cup. Rajouter 18 minutes de temps de jeu pour que le Qatar égalise contre l'Algérie. Vous ne souvenez pas de ça ? Plus 9, ils sont retrouvés à jouer plus 18. Non, mais je dis ça, je ne dis rien. Ensuite, Philippe, il a raison. Là, tu dis quelque chose. Ça veut dire que le mec est un peu malhonnête. Et là, je ne dis pas ça. Je dis que comme tout arbitre, je ne le dis pas formellement, mais je dis comme tout arbitre, ils peuvent être influençables. Et ça, il était le seul. C'est pas la même chose. Mais là, il joue avec sa note. Il joue avec sa note. Il aura une très mauvaise note. C'est une très mauvaise décision. Il aura une très mauvaise note. Mais moi, je ne trouve pas ça normal qu'on le... Alors, je ne te laisse pas... Non, non, mais vas-y, vas-y. Juste, je ne trouve pas ça normal qu'on lui mette une mauvaise note. Parce que s'il va voir la VAR et il n'a pas le droit de voir ce qu'il veut voir avec la VAR, pourquoi on met la VAR ? Je veux dire, il va voir une image. Ils sont quatre à décider de voir une faute. Non, mais c'est lui qui décide. Non, mais ils sont trois à lui dire, viens voir. Ah ben si, ça veut dire qu'eux ne prennent pas la décision. C'est l'arbitre qui prend la décision. Ils ne prennent pas la décision de dire, non, il n'y a pas pénalty. Ils lui disent, viens voir. Donc, ça veut dire, déjà, il l'influence beaucoup. Et après, il n'a pas le droit de voir autre chose que nous, ce qu'on a vu. Il y a un vrai problème avec ce... Mais même en voyant ça, il n'y a pas besoin d'en réfléchir. Non, mais... Allez Serge, globalement... Est-ce que vous diriez que c'est nul et bien payé pour le Paris Saint-Germain ? Non. Non, 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 pas du tout. Moi, j'ai vu un match où le Paris Saint-Germain s'est montré plutôt entreprenant, a fait un match, un bon match. Ils se sont procurés des occasions. Ils auraient pu marquer deux, trois fois avant cette histoire de pénalty. Et personne n'aurait rien dit. Newcastle n'a pas eu énormément d'occasion non plus. Il y a eu une situation où un attaquant a suivi le ballon au bon moment. Ça, c'est peut-être une faute, soit du gardien qui a relâché ou de la défense qui n'a pas à protéger son gardien. Mais globalement... Ce sont ces chiffres-là qui vous font dire que... Non, c'est le match que j'ai regardé. Moi, quand j'ai vu le match, normalement, le PSG devait marquer. En première mi-temps déjà, il devait marquer. Ils sont ultra bien payés. Ils ont mené un zéro tant qu'il n'y a pas ce pénalty. Non, mais s'il n'y a pas ce fait des jeux, là... Le scénario est un zéro. On parle du contenu ou on parle du... Mais non, le contenu n'existe pas tant qu'ils n'ont pas égalisé. Ils ont décidé de jouer bas après qu'ils ont marqué le but. C'est un choix de... La seule chose que j'ai vue qui a posé problème au PSG, c'est qu'ils ont mis beaucoup d'intensité dans le jeu. Mais Newcastle a l'habitude de cette intensité tous les week-ends. Ce qui fait que, même dans les moments très difficiles pour eux, Newcastle n'a jamais plié. Et au final, ils ont réussi à marquer ce but. Et comment vous expliquez ce manque d'efficacité ? On a vu le nombre de tentatives, le nombre de tirs cadrés pour finalement se contenter... Déjà, quand ils ont affaire à des blocs... ...d'un nul avec un but sur pénalty. Oui, quand ils ont affaire à des blocs bas, voire très bas, comme ils ont décidé de jouer. À l'occasion. Bon, ben, parfois, c'est beaucoup plus compliqué pour trouver des espaces. On a dû, en plus, recentrer Kylian Mbappé. Après, depuis le début de la saison, mon cher Charles, moi, je vais être cash, quoi. Ousmane Dembélé, bon, il casse des reins, OK, il envoie les joueurs chez l'ostéopathe, mais au niveau des buts, il n'est pas efficace. Randall Colomouni, c'est très moyen. Ramos, qui est peut-être le plus clinique et celui qui est le meilleur dans les prises de décision dans la surface, il était sur le banc. Et Mbappé, il fait basculer ses matchs sur des pénaltys. L'arbitrage PSG Newcastle continue de faire polémique. Salut à toi, et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur l'arbitrage entre le PSG et Newcastle. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on ne passe pas de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos. C'est pour nous partir. Alors, les amis, le PSG a fait match contre Newcastle 1 but partout et le pénalty transformé par client d'appel fait polémique. Et ça continue de faire polémique. Déjà, les amis, pour moi, il n'y a pas de pénalty sur cette action. La preuve, l'UEFA a suspendu tous les habitres du VAR. Ils ont suspendu tous ces habitres-là. Donc, ça prouve que l'UEFA reconnaît déjà son erreur. L'UEFA reconnaît déjà son erreur. Maintenant, donc, l'erreur d'arbitrage, les amis, c'est des choses qui devaient être de moins en moins. On a créé la VAR pour réduire considérablement les erreurs d'arbitrage. mais forcés de constater que ces erreurs d'arbitrage continuent de persister. Est-ce que c'est normal ça, les gars? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Moi, je pense qu'on a créé la VAR pour réduire ou bien pour bannir, même pour finir complètement les erreurs d'arbitrage. Mais, on continue d'en parler. Que non, tel arbitre n'a pas bien arbitré le mage, tel mage a été mal sifflé, etc. Pourtant, il y a le VAR. Il y a le VAR. Moi, je pense que l'UEFA doit aussi aider les arbitres. C'est-à-dire, ils doivent créer une règle universelle. C'est-à-dire quoi? Ils doivent peut-être dire « Toutes les mains sont sifflées. Toutes les mains dans la surface se pénaltire. » Que cette main soit allongée, collée sur le corps, bref, ils doivent dire « Toutes les mains dans la surface se pénaltire. » Sur le fond, ça va réduire considérablement les problèmes de mains, les polémices sur les mains, etc. Parce que chaque jour, chaque match, chaque week-end, il y a des polémices sur les mains. Si l'admissive que ce PSG Newcastle, il y a deux situations qui sont quasiment identiques. Deux situations de même. L'arbitre décide de ne pas siffler. La première main et décide de siffler la deuxième main. Pourtant, ce sont deux situations similaires. C'est-à-dire quoi? Le ballon tape d'abord le corps, ensuite, ça rebondit sur le bras. L'arbitre, dans le premier cas, dans la première situation, estime que le ballon touche d'abord une partie du corps avant de revenir sur la main. Là, on est d'accord. mais lorsque la même situation se répète quelques minutes plus tard, l'arbitre décide de prendre une autre décision. 8h30, il était influencé par l'AVA, mais c'est l'arbitre qui a le dernier mot. C'est l'arbitre qui a le dernier mot. L'AVA te fait comprendre juste que il s'est impédié de regarder les images. Il peut y avoir pénalty. Il peut y avoir pénalty. Donc, on t'a l'aide, mais c'est l'arbitre principal qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot, les amis. C'est lui qui a le dernier mot. Moi, je pense que s'il y a une règle universelle, ça va beaucoup aider les arbitres. Beaucoup. Ou alors, on dit toutes les mains découlées du corps c'est pénalty. Lorsque la main découlée du corps, s'il fait pénalty, c'est un peu injuste. Il lui faudra dire toutes les mains qui sont décollées du corps dans la surface. C'est pénalty. Là, ça va ranger tout le monde. Ça va ranger tout le monde. Donc, moi, je pense que l'UEFA doit également aider les arbitres parce que ces décisions-là, ça coûte cher à Newcastle. Ça coûte très cher à Newcastle, les gars. Très cher. Parce que imaginez, Newcastle devait prendre les trois points. Il se retrouve troisième dans une situation défavorable. Pourtant, s'il prenait les trois points, il devait avoir les destins entre les mains. Maintenant, ils n'ont plus les destins entre les mains. Donc, c'est une décision qui pénalise sérieusement Newcastle. Moi, je trouve ça un peu injuste. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que on a créé la va pour qu'il n'y ait plus si il y a des situations mais malheureusement, si il y a des situations continuent de perdurer. Partagez-moi ton résultat et commentez sur la thématique. Est-ce que tu penses que Newcastle s'est fait voler ? Du moins tout et ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas d'abonner et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer de prochaines vidéos. Je vous dis à 13 minutes pour notre vidéo et la nuit. Ciao, ciao.